On va commencer sur des questions, vous pouvez vous asseoir si vous préférez, comme vous voulez. Et on va commencer sur les questions qui concernent les deux grandes parties. Alors, déjà vous avez dit à un moment que c'était une salle qui était auparavant dans une chaîne et qui ensuite a basculé en souhaitant être indépendante. Pour vous, quels sont les avantages et l'inconvénient d'être dans une chaîne ou d'en sortir ? Les avantages d'être dans une chaîne, je dirais que les personnes connaissent rapidement le club. On est beaucoup connus internationalement ou dans notre pays, quelque soit où on aille, les femmes connaissaient Lady Moving, donc c'est assez représentatif. Donc, la salle était assez connue. Après, l'inconvénient, c'est que du coup, on garde un rythme au niveau des cours ou qui est de garder toujours la même chose que les autres. Pas forcément, après, on est obligé de suivre la qualité aussi de cette chaîne-là. Après, le fait de se mettre seul, c'est que justement, on veut se démarquer de cette chaîne-là, rester dans le même concept. Donc, Lady Moving, c'est des salles de femmes. Donc, là, en quelque sorte, le gérant a voulu rester dans ce concept-là, mais a voulu ressortir et créer sa propre image. Donc, c'est bien aussi pour montrer qu'on peut faire autre chose, mais en gardant toute la base de cette chaîne-là. Vous avez mis qu'il n'y avait pas de plateau de musculation dans la salle. C'est un choix qui est lié à quoi ? C'est un choix de la salle. En fait, c'est parce qu'il a voulu garder le côté très court collectif et qu'il a constaté que les femmes étaient plus adeptes à ça, enfin, au cours collectif et au cardio. La clientèle venait plus pour ça. Donc, il n'a pas la ressentie de besoin. Il n'adhère pas forcément à ce côté musculation. D'accord. Il y a combien d'adhérentes ? Il y a combien de clientes ? En tout, il tourne autour de 500. Sur plusieurs années, 3-4 années, on est sur 500 adhérentes. Pas actives, mais sur l'activité, on a 30-40% des adhérentes qui viennent le plus souvent. Le reste est inscrit, mais ne vient pas régulièrement. Et c'est bien ou ce n'est pas assez ? Non, le rythme de cette clientèle qui marche, qui est plus adepte à la salle, ne change pas. Je veux dire, c'est suffisant pour rentabiliser la salle ? Oui, voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. Ça marche tout autant. On a toujours des inscriptions qui viennent se faire tout au long de l'année. Donc, ça ne change pas la fidélisation de ces clientes-là. Et puis, les abonnements ne s'arrêtent pas au cours de ces années-là. Donc, au niveau rendement, c'est 500. Et sur ces 500 personnes, combien vous prennez en compte le Nutri ? Enfin, demande à avoir un suivi Nutri-Partenaire ? Pas beaucoup. Alors, je n'ai pas de chiffres exacts. En général, c'est les personnes, comme je vous le disais, qui prenaient les coachings personnalisés. Donc, ça doit être 10% du club. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui… Alors, est-ce qu'ils ne le mettent pas assez en avant ? Je pense qu'ils ne le mettent pas assez en avant le coaching personnalisé. On le propose tout au début de l'inscription par rapport aux besoins des clientes. Après, c'est le choix des clientes qui suit ce Nutri-Partenaire et ce coaching personnalisé. Vous demandez, quand ils s'inscrivent, avoir un certificat médical. Quelles sont les caractéristiques du certificat médical ? Duré ? Donc, il y a un certificat médical, en fait, pour justement être rassuré au niveau de la salle. Et puis, le certificat est valable, en fait, jusqu'à temps que l'inscription soit rompue. Donc, c'est une personne qui a 10 ans. Voilà. Il y a juste l'abonnement qui se renouvelle, qui doit se renouveler tous les ans. Il doit repayer l'année, etc. Mais le certificat, il l'acquis, oui. On le regarde dans le dossier. Et puis... Vous avez dit à un moment, quelqu'un qui souhaite arrêter dans l'année parce qu'il déménage, ou pour des raisons médicales, vous essayez d'organiser pour qu'il puisse le revendre à quelqu'un ? Alors, donc, on explique à la personne qu'il faut qu'il vende son abonnement à quelqu'un. Après, c'est à elle de trouver la personne. Nous, on n'aide pas ce lien entre les personnes. C'est elles qui doivent se débrouiller pour... Et si c'est quelqu'un qui veut arrêter juste parce qu'il n'a plus trop... Je pense que c'est le même problème. Oui, c'est le même problème. C'est là que des fois, on m'a fait des petits soucis. Mais après, c'est... Des soucis plutôt avec ceux qui veulent juste arrêter comme ça ? Ou ceux qui veulent arrêter pour l'année médicale ? Non, pour qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas arrêter sans revendre. Enfin, c'est la solution que le gérant a trouvée. Vu que c'est un engagement de 12 mois, c'est la solution qu'il a trouvée pour ne pas pénaliser justement les personnes qui... Il y en a plusieurs qui ne trouvent pas ça normal ? Plusieurs, je dirais. Moi, j'ai vu la situation une fois. Après, ce n'est pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas dans la tête que c'était un engagement de 12 mois. Donc, les gens qui ne perçoivent pas cet engagement, ils sont un peu surpris sur l'arrêt de l'abonnement. Alors, on n'a pas eu le temps, beaucoup, réellement d'en parler. Donc, vous êtes partie sur un événement dont l'objectif était de faire de nouvelles inscriptions. Oui, de nouvelles inscriptions et de fidélisation de la clientèle. Alors, pourquoi cet objectif ? Puisque finalement, si je comprends bien, c'est que c'est un club qui fonctionne plutôt bien. Parce que j'ai voulu aussi faire connaître le club au niveau de l'extérieur. Justement, pas pour garder la clientèle. Même si on a de la clientèle tout au long de l'année, les personnes viennent d'elles-mêmes. Ça permettait aux personnes du club d'inviter de leur entourage, pas forcément qui connaissent les salles de sport, etc., de venir gratuitement toute une journée. Mais là, il y avait ce système de parrainage où les personnes de l'extérieur venaient toute la journée si elles voulaient essayer. On avait aussi, c'était exceptionnel, donc on avait aussi des petits défis, des lots à gagner pour ces personnes-là, même pour les adhérentes. Et puis, cette journée-là, les frais d'inscription étaient gratuits. Donc, ça permettait aussi des personnes extérieures, même pour celles qui venaient de l'extérieur, par exemple, des personnes qui venaient se renseigner auparavant dans la salle. Les coachs et moi-même, on m'a dit que cette journée-là était réservée aussi aux personnes de l'extérieur pour qu'elles puissent, par exemple, avoir l'avantage des frais d'inscription gratuits. Donc, ce qui a beaucoup intéressé aussi ces personnes-là pour le point de vue de l'abonnement et des frais d'inscription. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire venir des nouvelles inscriptions. Après, je n'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu deux sur la journée. Donc, c'était sur une journée, il y avait plusieurs cours, parce que j'ai lu un dossier. Et ça a concerné combien de personnes ? Dans la journée, en général ? C'est combien de personnes nouvelles, par exemple ? Ah, personnes nouvelles, j'en ai pas eu justement. Les personnes ne sont pas venues beaucoup d'amis, d'amis d'extérieur. J'ai eu, j'ai eu dans le global, dix personnes de l'extérieur, pas qui se sont inscrits forcément, qui sont venues essayer les cours. J'ai eu, comme je vous le disais, deux inscriptions sur la journée, dont une personne qui était venue auparavant se renseigner et venue à cette journée-là. Donc, ce n'est pas énorme comparé aux personnes qui sont venues dans la journée. Parce qu'on a eu ici, on a eu plus de 50 personnes quand même sur la journée qui sont venues essayer. On a eu des bons retours sur les nouveaux cours proposés. On a eu beaucoup de monde, par exemple, sur le cardio boxe, qui était un cours qui était déjà avant dans le club. Donc, il y a beaucoup plu. Moi, j'ai pu donner le nouveau cours proposé à Elia. Donc, il y a beaucoup marché aussi. J'avais moins de personnes parce que c'était là. C'était, je l'avais mis le matin. Donc, inconvénient et avantage pour moi parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas tant de personnes que ça, mais que ça a beaucoup plu. Il fallait peut-être, moi, qu'il propose au programme pour la suite. Donc, c'était positif. Après, je pense, connaissant ma clientèle, enfin, connaissant un petit peu ma clientèle, ça aurait pu marcher aussi le soir, par exemple. Donc, j'ai un peu, moi, personnellement regretté de l'avoir fait le matin parce que je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de monde. J'ai eu 10-15 personnes. Les 10-15 personnes étaient là et on m'a apprécié. Et après, c'est personnel, j'aurais aimé peut-être donner un cours avec plus de monde parce que c'était un cours que j'aime bien donner. Vous avez dit que l'idée de faire un cours déguisé, au final, la clientèle n'a pas pu s'apprécier que ça ou en tout cas n'a pas osé. Donc, c'est peut-être que ça ne correspond pas tout à fait à cette clientèle. Après, elles n'ont pas l'habitude, donc c'est sûr, elles n'osent pas, comme j'ai dit. Donc, si c'était à refaire, je pense que je ne ferais pas sur un thème déguisé parce que ça ne met pas. Après, il faut vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication là-dessus. Nous, on l'a dit en tant que coach et on l'a dit, on a mis cet aspect-là si vous le souhaitez. Donc, les personnes ne sont pas forcément... Oui, c'était déjà indiqué si vous le souhaitez. Voilà, c'était si vous le souhaitez, ce n'était pas obligatoire parce que justement, on savait un petit peu que les personnes n'avaient pas l'habitude de ça. Donc, on ne voulait pas forcer les gens non plus à se montrer. Par contre, il y a eu assez de communication sur l'événement ? En général... Oui, il y a des choses à modifier sur la communication. Oui, un peu quand même parce que j'en ai beaucoup parlé auparavant à mon gérant, à mes coachs, ils étaient très bien concernés par cet événement. Après, mon gérant n'a pas eu trop le temps de faire une campagne mail, ce qu'il devait faire. Donc, ça, ça n'a pas été mis en place. Et au niveau Facebook, il a mis quand même l'événement. Mais il y a des adhérentes qui nous ont dit qu'elles n'avaient pas vu que cette journée-là avait été mise en place. Alors qu'on m'a été vérifié, il l'avait mis, bon, il l'a mis 4 jours avant sur Facebook. Donc, après, je pense qu'on aurait dû le mettre plus tôt par rapport à cette communication-là. Elle a été mise. Après, c'est peut-être les personnes qui ne sont pas assez actives aussi. Des personnes qui ne sont pas actives souvent sur Facebook. Et les communications qui sont du flam ? La communication, c'était la meilleure. Les coachs l'ont dit quand je n'étais pas là. Ils l'ont répété. On l'a fait une semaine et demie. On l'a commencé à dire une semaine et demie avant l'événement. Des affiches, des fleurs. Oui, on a mis des affiches au niveau dans le club. Et puis, ça a été affiché aussi sur un écran télé qui défilait. Donc, ça, c'était le plus marquant au niveau de la communication. Mais si vous voulez des nouveaux adhérents, comment vous pourriez faire ? Parce que ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont dans le club, c'est quand même... Non, c'était pas... Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre ? Oui, c'était prévu comme ça. Après, pour recruter des nouveaux adhérents, c'était plus sur... Enfin, si ça a marché, mais il y a eu des personnes. Donc, après, c'était aux adhérents si elles voulaient emmener des personnes d'extérieur. Nous, on n'a pas fait forcément... Le but n'était pas de faire de la communication extérieure. Après, pourquoi pas, si c'était à refaire, mettre des affiches sur la base de mon projet. Moi, j'avais eu l'idée de faire des personnes... De chercher des personnes d'extérieur en mettant des affiches, comme je l'ai fait dans le club, sur l'extérieur. Qu'est-ce qui incitait les nouveaux adhérents, par exemple, à amener quelqu'un ? Eh bien, pour qu'elle vienne essayer le club et que si elle voulait s'inscrire, justement, c'était ses frais d'inscription qui étaient offerts. Et c'était le gros avantage de cette journée, plus les défis et l'économie. Donc, en fait, l'avantage, il était pour le nouvel adhérent ? Ah oui, il y avait aussi un avantage pour l'adhérent. Le print. L'adhérent, oui. Oh, la marine. Oui, la marine, c'était le... Elles avaient un mois offert, en fait. Un mois offert et l'adhérente avait les frais d'inscription. Vous avez fait un budget prévisionnel. Oui. Par rapport à ça, est-ce qu'entre le budget prévisionnel et le réalisé... Il y a des différences. Il y a des différences, elles se situent où ? Alors, elles se situent au niveau des achats. Ah oui, je n'ai pas parlé. Il y a aussi un buffet qu'on a fait tout au long de la journée. Donc là, au niveau budgétaire, il y a eu des modifications. Mon gérant m'avait dit, donc, si on me rappelle bien, il y avait 300 euros de budget. Et on a fait beaucoup moins sur une journée. On en a eu pour 100, 150 euros de nourriture. Et ça suffisait ? Et ça suffisait largement. Oui. Et ça suffit pour toute la journée. On a fait des vignes à soupe. Il y avait prévu aussi une commande qu'une coach a été chercher le matin. Au niveau des vignes à soupe. Et puis, toute la journée, on a sorti les boissons. Et on a fait des crêpes tout au moins de la journée. Donc, tout ça, ça a coûté beaucoup moins. Et au niveau aussi du coup des abonnements, on en a eu moins que prévu. J'en avais prévu 5, il me semble. Je ne sais plus ce que j'ai mis 5. Je ne sais plus si je l'ai mis. J'avais pris 5 abonnements dans la journée. J'en ai que 2. Donc, forcément, on a eu moins d'achats. En abonnement, 15 abonnements. 15 abonnements. 15, oui. Du coup, il n'y en avait que 2. Parce que ce qui est dû aux personnes qui ne sont pas venues forcément de l'extérieur. Et donc, vous êtes quoi ? Déficitaire ou vous êtes juste sur... Alors, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je n'ai pas eu le temps de... D'accord. Sur les charges de personnel, vous les avez calculées comment ? On a pris le... Enfin, j'ai pris le salaire, vous m'avez dit, des coachs, pardon ? Oui, du personnel. Ah oui, du personnel, oui. Au niveau de... Donc, on a pris les personnes qui étaient... Enfin, qui ont... Pardon, pardon. Qui ont assisté au projet. Donc, il y avait une coach... Deux coachs, pardon. Et le gérant qui ont... Ah ben non, 3 coachs. Merci d'abord, je vais en dire foncer. Donc, du coup, il y avait 3 coachs. Une qui n'était pas prévue parce que du coup, il y a eu un petit changement dans le club. Une personne qui est venue remplacer une autre coach qui était en arrêt. Donc, du coup, c'était prévu 2 coachs. Sur le budget prévisionnel. Qui ont pris... Qui sont payés 12 euros de l'oeuvre. Et j'ai multiplié leur heure de travail de la journée. C'est du net ou du brut ? C'est du brut. D'accord. La différence avec le net ? Et du salaire ? Oui, c'est ça. Ben, du salaire... On enlève les charges du brut pour arriver au salaire net. Et ça correspond à peu près à combien ? Ou au pourcentage ? Au niveau de 2 euros de l'oeuvre, je dirais 10 euros. J'ai calculé 10 euros de l'oeuvre pour net. Par contre, dans le bébé, ce que je ne comprends pas, c'est le total. Comment vous arrivez à 6 1996 euros ? Là, en fait, on a pris... C'est pour ça que je m'en rappelle. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais plus. Si, on a ajouté, en fait, toutes les sommes. Oui, c'est ça. Toutes les sommes en gras. On a enlevé ce qu'il y avait en dessous. On a pris, on a enlevé le total ici, le total des charges. Enfin, on a tout ajouté, pardon. Et on a fait ce total-là, en fait. On devait revenir avoir le même total. Donc, on a fait ce total-là, moins. Donc, ça, c'est le chiffre d'achat, en fait. Enfin, c'est le bénéfice. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, je ne sais pas s'il y a des... S'il y a des... S'il y a des... Non, non, puisque j'ai eu au vu des retours, des inscriptions. Comment s'est passée l'évaluation ? Alors, au niveau de l'évaluation, donc, au niveau des questionnaires que vous avez ici dans le dossier, je les ai mis en avant par rapport... Pour les clients, pour qu'ils puissent y répondre. Donc, j'en ai eu pas mal durant la journée. Je n'ai pas fait non plus encore le compte. J'en ai eu une trentaine, quand même, sur la journée. De retour ? De retour questionnaire. D'accord. Donc, moi, j'incitais les gens à répondre. Donc, je leur demandais pour... Donc, je leur disais pour mon événement, voilà, répondez, vous pouvez répondre à mon petit questionnaire. Donc, elles ont répondu. Et puis, sinon, au niveau de l'évaluation générale, les clientes ont beaucoup adhéré à ce système de nouveaux cours, à la proposition de nouveaux cours et aussi, forcément, au buffet, à ce côté un peu festif. Donc, ça, c'est le retour qu'il y a dans le questionnaire. Est-ce que vous avez fait un autre outil que le questionnaire ? Ah, ben, j'ai fait le questionnaire et ensuite, il y a eu les retours... Les retours verbaux avec les personnes. Oui, verbaux du jour même. Ok. Après, il y a les retours au niveau des essais et... Ben, que je n'ai pas là, mais des essais et des abonnements. Du coup, j'ai gardé les petits cartons. On ne pourra pas les développer. Parce que... On arrive au bout du temps. On arrive au bout du temps. On vous remercie. On vous laisse, voilà, ranger vos affaires. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada